Bonjour, mon nom c'est Hicham Remal. Aujourd'hui je vais vous parler du cinéma Bourbien. Situé dans l'arrondissement de Osemane la Petite Prairie, plus exactement sur la rue Bourbien Est, près du parc Molson, le cinéma Bourbien est une entreprise indépendante qui diffuse des œuvres québécoises et françaises ainsi que des films d'auteurs et de primaires. Ce petit cinéma est le seul cinéma de quartier à Montréal. Une entreprise d'économie sociale qui connaît un achalandage d'environ 250 000 visiteurs par année, dont 25% de sa clientèle provient du quartier Bourbien. Ce cinéma a ouvert ses portes sous le nom de Bourbien en 1937. En 1964, il change de nom pour Le Dauphin jusqu'en 2001 où il retrouve son nom d'origine. En 2000, lorsque le cinéma se nommait Le Dauphin, il était la propriété de Cineplax Lowe's Odeon. Le propriétaire fut à ce moment au bord de la faillite et dû se délaisser d'au moins 75 salles dont celle du cinéma Bourbien. C'est alors que citoyens, commerçants et politiciens se sont mobilisés pour sauver l'institution et ont demandé à la Corporation de Développement Économique Communautaire de les soutenir dans leur démarche. C'est ainsi qu'en automne 2001, a eu lieu de l'inauguration du cinéma sous le nom du cinéma Bourbien. En 2002, le Comité pour la survie du cinéma et la Corporation de Développement Économique Communautaire d'Heureusement Petite Prairie s'associe afin de préserver l'institution qui était la cible d'une éventuelle fermeture. Depuis, l'entreprise connaît un franc succès auprès du monde culturel et cinématographique. Finalement, le cinéma Bourbien s'est allé une place dans son domaine grâce à plusieurs associations et au grand soutien de son fidèle public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada